Générique On est toujours ensemble sur TV Finance. Il est 9h20. Intéressons-nous à présent aux devises et à leurs cours. Et pour nous accompagner ce matin, Benoît Fernandez-Riou, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et notamment auteur des livres Le Forex et Le Trader Privé. Et Benoît, on va d'abord évoquer ensemble la paire euro-US-dollar. Alors après une phase baissière et un passage sous les 1,12, puis une remontée vers 1,15, l'euro-dollar semble retrouver un peu de vigueur aux alentours de 1,14, 36 actuellement. Oui, effectivement. Comme anticipé la dernière fois, on savait que les cours allaient se diriger vers 1,12. Ils ont même été sous les 1,12 pour ensuite revenir comme un coup de billard à deux bandes au-dessus des 1,14 vers 1,15. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, on est sur la résistance. On le voit sur le graphique. Dès 1,15, une résistance horizontale pour le coup, puisque c'est le dernier point haut que nous avions à mi-janvier. Et donc là, toute la question, c'est de savoir pour le marché si on stoppe ou encore. Donc si on fait un encore, on dépasse effectivement cette résistance et on va travailler vers les 1,16 sans difficulté. Si on stoppe, c'est la résistance qui joue. Et à ce moment-là, un petit repli vers les 1,14 serait tout indiqué. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, pour le coup, est difficile à anticiper parce que le marché se cherche. L'analyse technique classique veut qu'on travaille plutôt la consolidation, donc le repli vers les 1,14. Et pour ma part, c'est ce que je préconise dans un premier temps. Par contre, on n'ira pas bien loin dans le plus bas. Donc ça va être plutôt un travail intraday, un travail vraiment très court terme parce que la tendance de fond, désormais, c'est bien la hausse, la rehausse de l'euro-dollar pour in fine, mais pas tout de suite, mais in fine, aller vers les 1,16, voire plus haut par la suite. On a, en fait, sur l'euro-dollar, la BCE qui s'est réveillée ces derniers temps. Bon, elle n'a pas totalement changé de discours. Elle est toujours dans l'esprit, officiellement en tout cas, d'une inflation transitoire, ce qui, pour le coup, est faux, puisqu'on le voit bien, l'inflation s'est installée. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on est à 7% et qu'on prévoit pour la prochaine publication, le consensus prévoit plus de 7%, du 7,3, voire plus haut. Donc l'inflation est bien là, en Europe également. Donc il n'y a pas de raison. Il y a effectivement des facteurs transitoires qui vont se tasser, notamment la supply chain, mais pas tout de suite, et les matières premières, mais pas tout de suite. Donc de toute façon, l'inflation, même si elle rebaisse à un niveau plus raisonnable, elle est bien là. On ne redescendra pas vers 0%. On redescendra éventuellement, à un moment donné, vers du 4%, 5%, voire peut-être moins si, effectivement, les hausses de taux jouent. Mais on n'ira pas vers 0%, comme on l'a connu pendant la dernière décennie. Donc l'inflation est là. Pour l'instant, elle est un petit peu excessive, effectivement, pour des facteurs conjoncturels, mais de manière structurelle, l'inflation fait son grand retour. C'est la sortie de Covid et c'est ce qui permettra également aux États d'appurer leurs dettes. Alors là, pour la suite, on est sur des rendez-vous qui seront plutôt en mars. Donc la Banque Centrale Européenne, ça sera le 10 mars pour la décision sur ses taux directeurs. Normalement, on ne s'attend à rien, mais on verra le discours s'il change. La Réserve Fédérale, ça sera le 16 mars. Et puis la Bank of England, dont on va parler après, ça sera le 17 mars. Donc vers le début mars, mi-mars, on aura vraiment un point Banque Centrale assez important. Et d'ici là, le marché va se chercher. C'est ce que l'on voit sur les graphiques. C'est ce que l'on voit sur les autres. Et donc, on va voir.